Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi, la formation ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une formation en ligne pour apprendre à faire tes savons ? Tout simplement, le contenu de ce que tu écris sur Instagram, ce que tu dégages comme énergie et aussi ce besoin de se retrouver un peu avec la nature et les choses naturelles. Moi, je n'ai pas de spécialité. Je ne suis pas herboriste ou naturopathe, des choses comme ça. Je me suis dit comment je peux me rapprocher au plus de la nature, au plus de mes envies, mes besoins et aussi par ma consommation perso. C'est venu de là, ma consommation personnelle, de me dire est-ce que je ne peux pas faire des choses moi-même pour contribuer un petit peu à cette planète qui est en train de décliner. Donc, tu n'avais jamais fait de savon avant ? Jamais. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, s'il fallait s'équiper ou pas. Enfin voilà, j'avais vraiment zéro connaissance. Est-ce que tu te sens plus à l'aise ? Parce que j'ai entendu ce que tu me disais tout à l'heure, ton envie c'était d'aller vers des choses plus naturelles, de savoir faire des choses toi-même. Aujourd'hui, ton parcours n'est pas terminé, mais tu te sens comment par rapport à tout ça ? Je me sens au début, en fait. Je me sens au début par rapport à tout ça. Là, la formation savon, ça m'a vraiment mis un pied dans le savoir faire soi-même. Pas que faire des savons, c'est aussi le fait de se dire, on peut prendre confiance en soi et de se dire avec tout ce qu'on a, tout ce que la nature peut nous donner, on peut faire quelque chose. En fait, on peut créer quelque chose de nos mains et ça aussi, c'est quelque chose qui me manquait. Donc, en plus d'avoir des connaissances, il y a aussi ce côté technique qui m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais étendre tout ça dans ma salle de bain. Les cosmétiques forcément, les gommages, les shampoings, les dentifrices, etc. Mais je le fais au fur et à mesure. Mais déjà, savoir faire mes recettes de savon qui répondent à mes besoins ou celles de mes amis, c'est déjà un très, très grand pas. Alors justement, qu'est-ce que disent les gens autour de toi ? J'imagine que tu en as partagé plein des savons. Oui, oui, oui. Ils sont surpris. Ils disent « Ah bon, tu fais tes savons ? » « Ah bon, ça se fait, oui, ça se fait facilement chez toi. Oui, tu chauffes, tu ne chauffes pas. » Enfin voilà, ils posent des questions. Au final, j'ai l'impression de faire des savons pour les autres, même si j'en ai pour moi. Mais déjà, rien que les premiers savons que j'ai faits, au final, je n'ai plus rien. Et sur ta peau, surtout, est-ce que tu sens une différence ? Tu utilisais quoi avant ? Des gels douche ? Oui, des gels douche au shoya, des trucs… Oui, ça sent bon le monoeil. Oui, voilà, ça sent bon le ylang-ylang, mais en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, des gels douche classiques. Et puis là, ça n'a pas du tout le même toucher, le même rendu. Je sens que ma peau, elle est plus douce. Enfin, ça répond… En fait, j'ai fait plusieurs savons et il y en a que j'ai décidé de faire plus exfoliant ou plus doux, etc. Donc, j'arrive à avoir toujours un ressenti différent quand j'ai le savon dans mes mains, quand il mousse, ou même quand je m'essuie, j'ai un autre ressenti. Puis, j'ai l'impression d'être lavée, pour le coup. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression que le savon, il lave vraiment. C'est vraiment… Ça accroche et je me sens le laver. C'est pas le même ressenti qu'un gel douche classique d'entreprise. Je ne sais pas comment expliquer. Il faut vraiment le faire pour… Vraiment tester pour… Voilà, pour savoir ce que ça fait sur la peau. Souvent, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Les personnes qui passent au savon naturel me disent « En fait, j'ai plus besoin de crème hydratante pour le corps. » Parce qu'on n'a plus la peau desséchée, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant, c'est de se rendre compte, après coup, à quel point on abîme, en fait, notre peau. Oui, c'est ça, exactement, oui. Pour embrasser le changement, pour commencer vraiment à vivre une vie différente et puis se rendre compte qu'on a vraiment cette capacité de revenir à ce qui est disponible autour de nous, qui est naturel, qu'on n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on veut qu'on achète. Il y a plusieurs portes d'entrée. Et donc, toi, tu as choisi la porte des savons, qui est super, c'est une très, très jolie porte. Et une fois qu'on a commencé, ça fait changer plein de choses dans la tête, en fait. Ce n'est pas juste d'apprendre à faire ses savons, c'est que je suis sûre que ça t'a mis dans une logique. Oui, oui. Tu commences à voir les choses différemment, tes envies changent, tes réflexes aussi changent. Et c'est ça qui est génial. Oui, c'est ça, oui. C'est exactement ça, oui. En plus, pareil pour les produits d'entretien. Je me dis que forcément, ça va être un cheminement qui va se faire tout seul. Parce que maintenant, ce que j'utilise, je lui fais vraiment attention. Et comme c'est passé par les savons, ça passera forcément par autre chose dans ma vie quotidienne. Oui. Et j'ai envie de le faire partager autour de moi, mes amis, parce que j'ai envie de leur faire comprendre qu'on peut faire autrement. Je peux leur donner les bagages pour le faire. Et puis au final, ils choisissent eux-mêmes s'ils veulent les prendre les bagages ou pas. Exactement. Ça, c'est les petites graines de changement qu'on plante dans la tête. C'est ça, oui. Merci d'ailleurs pour ça, parce que vraiment, ça m'a beaucoup servi. Ah, je suis très heureuse. C'est mon plus beau cadeau. Qu'est-ce que tu dirais, Emmanuel, à quelqu'un, par exemple tes amis qui auront envie de tenter l'expérience ? Comment tu leur parlerais de la formation et puis de ce que tu as vécu, en fait, au travers de ton apprentissage ? Qu'est-ce que tu dirais ? C'est une expérience à vivre à des petits moments où on est vraiment avec soi-même face à ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est bien. C'est bien expliqué. Moi, je me suis sentie épaulée même si tu étais en vidéo. Voilà, on se fait les vidéos, on met sur pause, on revient en arrière, etc. Ça a vraiment été à une épaule. et le soutien aussi en PDF est très important. Je pense qu'il y a plein de choses aussi à retenir, à comprendre. Ce n'est pas juste une formation avec PDF, vidéo, etc. C'est vraiment tout un cheminement qu'il faut suivre, revenir en arrière, accélérer un petit peu, faire un peu ce qu'on a envie. Voilà, c'est un... Non, si ça a été vraiment une belle expérience, moi, je pense qu'il faut foncer directement sur cette formation. Est-ce que tu as des savons à nous montrer ? Oui, c'est ça, café, avec la marre de café. Donc ça, c'est pour la cuisine, je le mets pour les mains, pour les mauvaises odeurs. En tout cas, il marche très bien, il sent très bon. Pourtant, je n'ai pas mis d'odeur, je n'avais rien mis du tout. Il est top. Et celui-là, c'est mon savon de douche. C'est un savon doux classique pour la peau. Bébé, femme enceinte, sans odeur, sans colorant, sans rien du tout. Donc du coup, tu ne mets pas d'huile essentielle dans tes savons ? Alors là, pour moi, non. Mais pour mes amis, elles préfèrent. Il y a des étapes. Exactement. Elles ne sont pas au même niveau que toi. Non, non, non. Moi, j'ai compris toute l'importance des huiles essentielles. Il fallait de plantes pour faire des huiles essentielles, etc. Ça coûte cher. Au final, c'est juste pour l'odeur, même si j'imagine que l'odeur, parfois, ça peut créer des sensations, des émotions, des souvenirs. Mais moi, je n'en ai pas besoin. C'est bien. Super. Je suis fière de toi. C'est ce que j'ai appris avec ton livre, vraiment. Avec le livre. Et puis même, après, moi, je me suis aussi un peu intéressée avec d'autres bouquins. Mais ça donne envie. En fait, ta formation, elle donne envie d'aller plus loin, au final. Parce qu'on peut toujours aller creuser et apprendre. C'est un début, en fait. C'est vraiment un début. C'est ça. C'est la porte d'entrée. C'est un médaillé loin, mais voilà. C'est un défi. C'est un défi.